Des hauteurs de cette colline artificielle d'environ 30 mètres, construit par Théba, travaillait pendant son règne. On pouvait observer tout ce qui s'est passé dans la ville et aux alentours de Ségasso. Ainsi, les mamelons coulent le rôle de mirador. Les mamelons, c'est une partie de notre histoire. Parce qu'étant là-haut, tu peux apercevoir jusqu'à derrière même le Tata. Si le Tata existait, c'est pour protéger la ville. N'est-ce pas ? Mais les gens peuvent venir attaquer cette même ville en passant par d'autres contours. Mais une fois au-dessus du mamelon, il est facile de détecter des gens comme ça. Bâti en pleine quête de Ségasso, sur une circonférence de 461 mètres, les mamelons coulent servaient aussi des bureaux pour les rois et abritaient même un tribunal à son sein. Sur laquelle Colline, il a fait construire son bureau de travail qu'on appelle le Dejo. Et il avait mis en place aussi un tribunal appelé tribunal indigène qui rendait la justice ici tous les jours de vendredi. Et également, c'était le lieu d'hospitalité, d'accueil. Tout comme les Tata, les mamelons coulent s'ajustent à la longue liste des œuvres ingénieurs d'Higouroa-Tcheba pour protéger et défendre la ville de Ségasso. Même si une autre récit de l'histoire peut t'en que les mamelons coulent ne seraient pas une colline artificielle. Et c'est l'idée !